Bonjour c'est Cadu et bienvenue sur CaduGaming pour l'épisode 19 de la série Woody Expérience sur Atlas et compagnie de Yoot. Coucou. 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 Il est où ? Il était là. Il était là. Je suis là. Et aujourd'hui nous allons voir le mode Advanced Structure de Spuck. Spuck Advanced Structure et vous avez le lien dans la description comme d'habitude. C'est un mode qui a repris les éléments du jeu avec plus de customisation, plus de facilité. Alors on va le voir en détail, vous allez voir qu'il y a beaucoup de structures qui récemment. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles structures. Ce n'est pas l'idée, le but c'est déjà d'améliorer les structures déjà existantes. Améliorer ou rendre possiblement customisable par rapport au savoir où vous êtes. Mais j'y reviendrai après. Alors on va commencer par la banque qui est à côté de nous, qui est là. La banque qui est au bout. La seule différence avec le mode normal, avec le jeu normal, c'est qu'elle est posable sur le sol. Voilà. C'est tout mais c'est sympa parce que moi personnellement j'ai été embêté dans notre display. Je vous invite à aller voir sur la chaîne aussi. Où on est obligé de poser des structures en dessous. Donc c'est plutôt pénible parce qu'en plus c'est un gros bâtiment. Ça oblige d'avoir beaucoup de place et de poser beaucoup de fondations etc. Donc en plus si on le casse c'est un coup à tout péter. Donc j'avoue que je trouve ça plutôt sympa qu'il soit posé sur le sol. Donc je vous montre de près. C'est écrit « Spuck Territory Taxation Bank ». Alors qu'en fait la banque normale c'est « Territory Taxation Bank ». Tous les items du jeu normaux sont présents. Il n'y a pas de remplacement. C'est que des bonus. Voilà. Donc après il faut débloquer des skills. Je vais vous montrer justement maintenant. J'aurais dû le montrer au départ mais c'est pas grave. Vous aurez vu la banque et moi je trouvais que c'était plutôt intéressant. Mais bon voilà. Ça reste quand même un détail. Alors pour les skills. Vous devez aller dans votre art de skills. Aller dans « Construction et Mercantilisme ». Et normalement vous devez avoir le skill qui apparaît donc ici. « Spuck Secret of Building ». Qui va vous débloquer vous voyez. Ça débloque les roufs, les dors, les flors. Ce sont des éléments en fait vanilla du jeu. C'est bonus. Ils ont le même visuel. J'ai fait un exemple juste derrière. Vous allez voir. Mais globalement c'est juste qu'ils sont customisables. Et la customisation c'est par exemple qu'on puisse les ramasser à l'infini. Quand je dis « pick up », on peut les « pick up » à l'infini. C'est bien que le jeu normalement autorise le « pick up ». Donc ramasser la structure qu'on vient de poser seulement pendant une trentaine de secondes. Je crois à peu près. Tout comme ça. 3 secondes ? 20 secondes ? Ouais. Voilà. C'est au cas où vous l'avez mal placé. De manière que vous la récupérez et vous la reposez. Ici le jeu autorise via le fichier de configuration sur le serveur de pouvoir, mais uniquement avec les structures spuck et non pas les structures normales, de pouvoir les ramasser à l'infini. Ou alors s'ils ne sont pas à l'infini parce qu'il y a aussi possibilité de leur dire un nouveau temps. Non pas 30 secondes mais par exemple 2 minutes. Donc c'est ce que je disais. Le mode rajoute beaucoup de customisation du jeu normal. Mais après il rajoute pas beaucoup de contenu. Mis à part certaines choses qu'on va voir juste après bien sûr. Donc ça c'était le Secret of Building. Vous avez aussi plus bas 2 skills à débloquer qui sont tout en bas. C'est le Ancient Knowledge. C'est à dire la connaissance ancienne. Qui vous débloque un Stone Wind Tower. Le Stone Wind Tower qui en français veut dire une tour avant. Globalement c'est ça. Ou un air conditionné avant en pierre. Et le Esoterie of Building qui rajoute les structures en pierre. Voilà donc en fait si je dis pas de bêtises. Les Secrets of Building c'est en wood. Voilà c'est ça. Globalement c'est là. Il y a des leviers aussi dedans. Je ne sais pas si vous voyez. A droite. Et il y a des lampes. Des nouvelles lumières aussi. Donc voilà. Donc normalement si je dis pas de bêtises. Parce qu'on est à voir juste derrière. Les nouvelles structures ce sont des torches. Vous allez voir qu'en plus il y a un bon paquet entre guillemets. Et puis le Wind Tower. Le fameux Wind Tower. Donc la tour avant. Voilà. Le reste ce n'est que des améliorations comme on l'a vu pour la banque. Du coup il n'y a pas de sérieux. Il y a aussi un nouveau skill dont j'ai oublié de vous parler. Qui doit être plutôt vers le haut. Voilà qui est ici. Le Basic of Building. Alors c'est dommage parce que c'est buggé. On ne le voit pas. Voilà. C'est pour ajouter tout ce qui est Thatch. Donc le Thatch Basic of Building coûte 2 points. C'est ça ? Je crois qu'il coûte 2 points. Non il coûte 0. C'est moi qui dis une bêtise. Il coûte 0. Je me souviens avoir vu 2 points. C'est pas grave. Le Secret of Building c'est aussi 0. Ça débloque le wood. Et en bas. Voilà. Le Esoterie of Building c'est la pierre. Et le Ancient Knowledge ne contient actuellement que le Stone Wind Tower. Voilà. Ça serait bien clair pour vous. Donc quand même pour débloquer le truc en bas. Il faut quand même du temps. Vu le nombre d'éléments qu'il y a au dessus. Enfin après on est obligé de tout faire pour y arriver. Mais ça demande quand même pas mal de dépenses de points de skill. J'en précise. Je précise aussi en plus pour vous. Moi j'ai débloqué tous les skills. Parce que j'ai cheaté pour la démo évidemment. C'est pour ça que vous voyez un nombre négatif en haut. C'est parce que j'ai débloqué tous les engrammes. Et en fait on ne peut pas normalement. Ce qui fait que j'ai un nombre négatif. Mais ça c'est pareil. C'est un détail. Alors puisqu'on a fait la banque. Ça je vous l'ai montré. On va passer maintenant à la construction. Et vous montrer les différences. Donc on a posé un Smitty. C'est un Smitty Vanilla. Puisque tout est craftable dans le Smitty Vanilla. D'ailleurs il y a même des éléments qui sont craftables sur soi. Comme par exemple. Je vous montre. Le sol en patch et en bois. Normalement se crafte sur soi. Et bien ici on le retrouve dans le Smitty. Alors d'ailleurs on peut aussi crafter. Vous avez vu. La version Spuck. La différence entre les deux. En fait c'est le Sable qui est en bas à gauche. Voilà. Une espèce de pieuvre pour Spuck. Alors que le normal n'a pas de pieuvre. Ça permet de loin de voir. Que c'est du mod et non pas du Vanilla. Alors est-ce que ça demande des différences au niveau du craft ? On va regarder. Le touch c'est 9, 20 et 6. Et le Spuck c'est ça. Et le Vanilla c'est 9, 20 et 6 aussi. Voilà. Pour le floor en wood. C'est 20, 60 et 40. Et bien c'est aussi 20, 60 et 40. Donc en fait c'est la même chose. C'est le même coût. Comme j'ai dit. Le seul avantage du Spuck. C'est que c'est configuré un paramétrable dans le serveur. Et donc ça permet d'avoir des nouveautés du seed. Qu'on peut pick up à l'infini. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas si c'est forcément super sur un serveur. Mais voilà. Au moins ça offre plus de possibilités. Alors à droite dans le smithy. Il y a un onglet qui est dédié à Spuck. Ce n'est pas mélangé au reste. Je trouve ça très bien. Parce que quand vous allez tout débloquer comme moi. C'est le bordel. Alors là j'étais dans Armand. Mais si je vais dans structure. Voilà. On a un paquet de répertoires. Il faudrait les retrouver dedans. Alors qu'ici dans Spuck. En fait c'est dédié à Spuck. Alors du coup il y a plus de répertoires. Mais on sait que c'est uniquement pour le mode Spuck. J'entends Jude qui ne parle pas depuis tout à l'heure. Ou du moins je ne l'entends pas plutôt on dirait. Je ne sais pas si il y a des questions ou pas. Ou si j'ai tout dit. Ah non non. Je t'écoute. C'est magnifique. Ça te plait ? Ah oui. C'est bien. C'est parfait. Je poursuis alors. Donc si on veut retrouver. Le floor. En Spuck. Craftable sur soi. Il est aussi retrouvable. Ici. Donc là. J'avais dit le tach. On va prendre le tach pour l'exemple. Voilà. Mais. Dans cet onglet là. Vous ne retrouverez que les éléments Spuck. Spuck. Donc si vous voulez. Le mode n'ajoute pas non plus la possibilité de crafter dans le smithy. Les structures normales. En bois. Elle ajoute que la possibilité de crafter dans le smithy. Les éléments. Spuck. En bois. Qu'on pourra aussi crafter sur soi. Je ne sais pas si je suis clair ou pas. Si j'ai tout mélangé. Mais globalement. Voilà. Ça ajoute des choses plus simples. Après. L'avantage d'avoir dans le smithy. C'est uniquement de pouvoir stocker en fait les items. Ça vous évite de transvaser. Hein. Au moins vous mettez tout dans le smithy. Vous crafter tout en bois. Et basta. Plus besoin d'avoir tout sur soi. Donc c'est ça un petit peu l'avantage. Je n'ai pas représenté les items parce que c'est les items Vanilla. C'est quasiment les mêmes. Juste j'ai fait un exemple derrière. Pour vous montrer les différences. Et l'exemple il est ici. J'ai posé un sol normal. Spuck pardon. Alors celui il est Spuck. Et le mur est Spuck. Et à côté on a un mur. Un sol normal. Et un mur Spuck. Vous avez vu. Il n'y a absolument aucune différence. On a 10 000 points de vie. Sur les deux. La seule différence c'est que quand je vais dedans. Bah là je ne peux faire que des mouliches. Sur celui là. Parce que nous on a configuré le savoir comme ça. Et par défaut c'est cette option là. C'est ramassable à l'infini. Mais vous pouvez encore une fois via les options. Interdire le ramassage à l'infini. Ou bien mettre un temps différent de celui du jeu de base. C'est à dire 30 secondes à un peu près. Un truc comme ça. Voilà. Je pense que j'aurais bien répété pour bien que tout le monde comprenne. Donc c'est pour ça que je ne vais pas tout vous présenter les structures. Il y en a beaucoup 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 du mode Spuck. Le mode est assez léger du coup parce qu'il reprend toutes les structures. Il y a déjà tous les graphismes à l'intérieur. Donc du coup c'est pas très coûteux pour la taille du mode. Je précise quand même parce que. Moi quand j'ai vu la taille du mode qui faisait une quinzaine de mégas. Je dis ah oui quand même avec tout ça dedans. Non c'est simplement parce que les graphismes sont repris. Voilà donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. On va passer maintenant aux nouveautés. Aux vrais nouveaux items. Et les vrais nouveaux items. Un truc que j'adore beaucoup. Vous avez déjà vu dans la présentation des modes précédemment. D'ailleurs que je vous invite à aller voir. On a fait je crois un mode uniquement sur les lumières. Je crois qu'il y avait que les lumières. Il y avait deux modes à l'intérieur. J'ai vu il y avait LC lanterne machin là. Je ne me rappelle plus les noms exacts. Mais voilà. C'était uniquement dédié aux lumières. Vous irez voir dans la playlist si ça vous intéresse. Nous du coup on a des nouveaux lampadaires. Alors attention les lampadaires. Il y en a. Vous voyez il y en a deux superposés là. Il y en a un en fait qui est posé de base dans le freeport. Et Yut a voulu en coller un. Pour en fait essayer de changer la couleur. Du lampadaire de base en fait. En le collant. Tu n'as pas réussi à le superposer. Parce que je suppose qu'il ne veut pas. Ouais non non. La collision fait qu'on ne peut pas les mettre dedans. Mais ça ne se voit pas. Si t'arrives en courant tatata tatata. C'est la collision. D'ailleurs en théorie les éléments aussi du mode spec. Sont configurables. Avec collision ou non. Mais je pense que ça c'est déjà présent dans le serveur Vanilla. Je pense qu'on peut le faire carrément par objet. Mais c'est un détail. Mais je tiens le précis. Parce que c'est ce qui précise le développeur dans son mode. Oui donc du coup tu as voulu poser les deux superposés. Pour avoir une seule lumière configurable. C'est remplacer les items Vanilla du jeu. Enfin pas Vanilla mais d'ailleurs présents dans la décoration de base. Par des items customisables. L'idée est excellente. Malheureusement c'est vrai que ça marche très mal. Donc on voit la superposition. On voit qu'il y a le light fire qui est posé devant. Et derrière on ne peut pas sélectionner. Mais non on voit rien. On voit rien. Mets-toi là. Alors oui de face effectivement on voit rien. Mais si on va de côté on voit bien qu'il y a une dédouplation. Je sais pas si ça se dit mais... Les gens ils font pas attention de toute façon. Bah si tu cours vite effectivement tu le verras pas. Alors les nouveaux items qui sont à gauche là. Alors ceux-là même y compris cette tour là. Ça c'est pas une tour Vanilla. Les deux seuls tours en fait qu'il y a sur la map. C'est celles qui sont derrière là face à moi. Là je vais vous en prendre deux à droite et deux à gauche. C'est celle qui est derrière. Ça je précise si je pourrais être sûr. Donc celle que vous voyez toute à gauche ici. C'est une lampe qu'on a posée. Alors pour la crafter. Il faut aller dans le smithy. Je vais vous montrer ici. On va faire après la démo. Vous allez voir c'est plutôt... Enfin moi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que c'est joli. Peut-être que je m'impressionne pour pas grand chose mais voilà. Alors vous avez la standing light et la basic light. La basic light c'est la petite torche qu'on a vu en bois juste derrière. Je vais vous la remontrer juste après. Et la standing light c'est tout ce qui est lampadaire. Donc ça en gros c'est en bois. C'est une petite torche en bois de 1 mètre de haut. Et celle-là c'est le grand lampadaire de 3-4 mètres ou 5 mètres. Je ne sais pas. Voilà. Donc ça demande. Vous voyez presque la même chose. Sauf que celle-là demande du métal. Donc la lampadaire c'est 8 fibres, 4 métal et 12 wood. 12 bois. Pour la petite torche en bois c'est 8 fibres, 6 touch et 10 wood. Sachant que ça ne demande pas d'items pour brûler dedans. Ça ne demande pas de bois pour allumer la flamme en fait. C'est gratuit. C'est super. C'est gratuit. Alors je vais vous montrer les options avant qu'il fasse nuit. Avant que tout s'allume parce que vous allez voir que c'est en partie automatique. Donc les 3 que vous voyez là c'est la même en fait. C'est la standing light. En 3 options vous vous appuyez sur T pour choisir. Ça c'est la première, la deuxième et la troisième. Par contre celle en bois elle n'en a qu'une. Alors on voit très mal. Il y a beaucoup de couleurs dessus. C'est dommage qu'on ne voit pas plus que ça. Il y a des reflets. Ah c'est bon là on voit. Voilà. Vous voyez les reflets là rouge, bleu, voilà. C'est parce que c'est une lampe en fait où on peut customiser la lumière et l'intensité. On l'avait déjà vu. Je vais vous le montrer parce que celle-là... Tu me tailles les cheveux en fait là. Non c'est toi, ça va. C'est toi. Tu m'as fait peur. J'ai entendu la paire de ciseaux. Alors comment ça fonctionne ? On peut activer la lampe ou l'éteindre. Alors là elle s'allume normal ou on l'éteint. Jusque là c'est tout simple. Maintenant on peut changer les options. On peut pick up ça on l'a déjà vu. L'inventaire on peut aller dedans mais ça ne consomme pas de bois c'est bonus. Ce qu'il y a dans l'inventaire c'est un coffre quoi. Vous voyez comme ça. Les pin-codes... Vous n'avez qu'à allumer là ? Non c'est parce qu'il fait nuit ? Ouais c'est parce qu'il fait nuit. Tout ça et tout ça vous avez vu c'est automatique. Alors comment on y vient ? Ça c'est super en fait. On a besoin de mettre la nuit. Je pensais mettre la nuit mais ça arrive juste au bon moment. Vous allez dans light setting. Et là on l'avait déjà vu aussi dans les zones modes. Vous pouvez changer la couleur. Donc là on a mis une couleur, vous avez vu beige. La couleur qui est là à gauche c'est la couleur en fait actuelle. Si je change comme ceci et que je fais save en fait elle va devenir de cette couleur là. D'où les deux couleurs que vous voyez. C'est la précédente et la suivante qui va être sauvegardée. Le radius c'est la distance à laquelle vous la voyez afficher. Et le brightness qui est ici. C'est l'intensité. Alors vous allez voir que on avait fait des modes avec l'intensité où il y avait une plus ou moins grande flamme. Qui est carré plus ou moins. Ici on retrouve comme Jude est en train de le faire là. Probablement à droite. Il m'a mis une couleur rose. Oui je sais que t'aimes bien. Moi j'ai juste l'idée mon bleu juste pour vous montrer la différence. Regardez bien parce qu'en plus on peut mélanger les couleurs. C'est à dire que là t'as mis quoi ? T'as mis un vert. J'ai mis un magenta. Voilà t'as mis un magenta. Je vais sauvegarder pour l'exemple. Regardez bien là je suis passé en bleu en gardant la brightness. Ok le radius c'est pas intéressant parce qu'il faudrait que je m'éloigne pour voir la différence. Mais je vous le dis c'est une question de distance. Donc je save. Là vous avez vu c'est passé légèrement bleu. Mais pas énorme. Par contre si je mets tout à fond comme ça et que je fais save. Là vous avez vu ça a changé. Là on passe au violet limite. Parce qu'il est dehors du rouge je pense. C'est pas aussi beau que moi. D'ailleurs la flamme bleue en fait à défaut c'est qu'on la voit beaucoup moins. Ah ouais. On la voit quand même mais voilà. Le magenta marque plus je sais pas pourquoi. Après ça me fait lag. Je sais pas pourquoi mais j'ai des lags là. Peut-être rien à voir je sais pas. J'ai eu quelques freezes là. 3-4 freezes cumulées je sais pas. Rapide. Bref. Donc vous l'aurez compris il faut mélanger les couleurs. Si vous voulez avoir du rouge bah vous mettez la barre rouge à fond. Et les autres vous les mettez à zéro. Si vous les combinez c'est comme dans la peinture. Sauf que là on est en optique. Donc si vous mettez tout à fond ça va devenir blanc. Voilà. C'est l'inverse de la peinture. La peinture si vous mettez toutes les couleurs en même temps ça devient noir. Pareil pour le mélange des couleurs. Si vous mettez du bleu et du vert ça fait quelle couleur Yut ? Bleu et du vert ? En quoi ? En lumière ou en ? En lumière. Ça fait du vert un petit peu plus bleu ? Ça fait du cru ? Non du écume ? J'en dis que ça fait du jaune moi. Non t'as raison ça fait du jaune. Ça fait du jaune dans la peinture. Ah ça s'additionne en peinture. Et ça se soustrait en lumière. C'est peut-être ça. Bon c'est technique. Cherchez pas j'ai mélangé mes couleurs mais peu importe. Et voilà vous obtenez la couleur que vous voulez. Donc là je voudrais avoir du jaune. Pour avoir du jaune il faudrait que je fasse plutôt ça je pense. Je pense. Oui voilà c'est ça. On peut taper aussi la main. Ça va de 0 à 255. Donc si vous avez une palette hexadécimale. C'est peut-être un peu compliqué pour vous. Mais je vais le dire quand même. Si vous avez la fameuse palette hexadécimale que vous trouvez sur le net dans les logiciels. Vous n'avez plus qu'à traduire les deux premiers nombres hexadécimales pour le rouge. Les deux suivants pour le bleu et le troisième pour le vert pardon. Non c'est rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu voilà. RVB ou RGB en anglais. Red, green, blue. Bref si vous avez besoin de tuto ou de détails là-dessus parce que je n'ai pas mes temps. Je sens que vous n'allez pas forcément tout comprendre parce que je vais mal m'exprimer tout simplement. Donc vous les mettrez dans les commentaires voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça on peut parler des deux options qu'il y a en bas. L'automatic activation et le color flame. Alors le color flame j'ai pas compris parce que je sauvegarde. Ouh ! Ah en fait le color flame c'est pour euh... Oui c'est ça c'est pour activer la flamme ou non. Bah oui. Oui parce que si tu enlèves le color flame il reprend la couleur d'origine mais il garde les settings. Ouais c'est peut-être ça. Ah ha ! Ah oui j'ai essayé. Là j'ai désactivé j'ai fait save et ça reste jaune hein. Bah c'est celui d'à côté alors. Bon je sais pas. Bref j'ai plutôt compris pour ce truc là. Par contre le automatic activation ça c'est pour qu'il s'allume automatiquement la nuit. Vous l'avez vu juste avant hein. Vous avez vu tout s'allumé là. Fou 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 fou. Bah c'est parce que la nuit arrivait sur les lampadaires. Et en plus c'est gratuit. Donc en fait c'est euh... C'est vrai que pour le jeu je trouve ça pas mal. Ça évite de consommer du bois, de devoir remettre du bois, de vider le charbon et tout ça. C'est voilà. Après chacun le voit comme il veut mais voilà. Le bouchon échappe ne marche pas. C'est un détail mais je précise parce que le nombre de fois j'ai cliqué dessus. Vous êtes obligé de sauvegarder. Pas moyen de faire annuler. Fait d'attention à ça si vous changez la valeur. Pas moyen de revenir. Oui j'ai essayé l'échappe ça ne marche pas. Bref donc on va pas parler pour les trois. Le bouchon. C'est trois lampes différentes. Donc les trois qui sont là. Celle-là, celle-là. Et celle-là sont des standing light. Celle-là est une basic light. Alors même principe hein. Sur celle-là je vous montre. On va faire l'exemple. Enfin si je vais faire l'exemple je vais mettre un tout en rouge. Juste pour le fun. Voilà. Et j'ai fait save. Et tu l'as éteint évidemment espèce d'enfoiré. Voilà elle devient rouge. Mais si je désactive du coup flame color. Ça reste. Voilà. Ok d'accord. Donc en fait c'est la couleur de la flamme. Mais ça garde la couleur d'ambiance qui est autour. Voilà tout simplement. C'est ce que je voulais comprendre. Oh ça ne garde pas l'ambiance. Donc j'ai bien compris. Bah si. Ah un poupe. Bah là je l'ai mis en rouge. Normalement je suis sûr que c'est un celle-là. Voilà. Tu vois ça reste rouge. C'est parce que c'est celle-là qui est en rouge en fait. Et la flamme est jaune. C'est que la couleur de la flamme. Mais c'est trop bien. Quand tu coches la case en fait. C'est pour dire la couleur ou pas. Tu veux qu'elle s'appliquait en plus à la flamme ou pas. Visuellement. Mais sinon la couleur d'ambiance qui est autour. Donc voilà. Donc là tu as mis un magenta et un bleu. Vous avez vu c'était très coloré. Et du coup on a un exemple plus concret derrière. Ici. Ce qui nous amène à la wind tower qu'on voit au fond. Alors la wind tower qu'est-ce qu'il faut pour la crafter. On va les voir vite fait dans le smithy. Parce que je vous rappelle tout ce craft dans le smithy. C'est important à savoir. Donc on peut mettre une couleur blanche aussi. J'aime bien la couleur blanche. C'est la wind catcher. Elle est moins chaude que la couleur jaune tu vois. Hein ? La couleur blanche elle est moins chaude que la couleur jaune. Oui. Donc je vais les voir dans ce puck et dans... Je crois que c'est peut-être dans ce statut c'est pour le moment. Où c'est qu'elle est déjà ? Où c'est qu'elle est cette... Où c'est qu'on peut la crafter là cette tour là ? Dans le building ? A la tour. Euh... Dans spuck, dans light... Ah non non pas dans light. Automation. C'est dans Automation. Voilà. J'ai trouvé. Donc elle coûte déjà un petit peu plus cher. Vous avez vu. 30 fibres, 120 stones, 90 stats et 60 bois. Bon. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Bah je vais vous le montrer parce que moi je connaissais pas le système. Alors je sais pas si ça existait vraiment. Euh... Mais je pense que dans l'idée c'est pas mal. Donc vous avez vu c'est une tour là. Je sais pas, on voit mal d'ici parce qu'il fait un petit peu nuit. Si vous devez bien remettre le jour. S'il te plait. Oui. Je peux. Pour qu'on voit un petit peu mieux ces tours parce que c'est là on les voit un petit peu jaunes. Voilà. Donc voilà midi. J'enlevais le HUD aussi pour vous pour que ça soit plus sympa. Donc les tours. Vous voyez les trois bandes verticales qu'il y a ce sont des trous. En fait c'est un fromage le truc. On le voit d'ailleurs il y a trois lignes de trous en fait sur tous les côtés. Voilà. Alors je vais vous montrer à l'intérieur vous allez comprendre je pense le suite. Quand vous êtes à l'intérieur ici, on les voit les trous là. Je sais pas si vous voyez les trous vers le ciel. Et il y a une espèce d'hélice devant. Je pense que ça fonctionne comme ça. Quand il y a un coup de vent ça tape dans le mur là vous voyez en croix là. Ce qui fait que ça descend l'air. Et donc ce serait un ventilateur si on veut à l'ancienne sans moteur. Passif. L'air conditionné. Et voilà. Eux ils disent que c'est un air conditionné. Alors apparemment c'est buggé mais c'est censé en fait rafraîchir. Forcément. Donc ça peut être utile par exemple dans les zones chaudes. Par exemple je pense que dans les zones froides c'est pas le bon plan. Alors ça c'est un coup à faire congeler ce qu'il y a par terre. Sauf que les pieds nus sur le... Nous on n'a pas pu tester. Je vous dis ça marche pas là pour nous. Mais apparemment c'est un air conditionneur. Donc air conditionneur veut dire qu'il fabrique du froid. Et non pas du chaud. C'est pas censé chauffer ce truc là. Donc voilà. Alors il y a trois modèles différents. Enfin il y a trois modèles différents. Quand vous posez la structure vous avez par défaut en fait celle-là. Celle qui n'a pas d'embout là. Celle-là. Et après vous pouvez en coller d'autres. Donc ça en fait le morceau qui dépasse là. Et le morceau qui dépasse qui est un peu plus court. Et t'as lui seul une wind tower. Ça demande en fait à crafter le même objet. La différence c'est qu'on appuie sur T. Moi j'en ai pas sous la main c'est dommage. On veut un ? Ah bah si t'en as un oui. Alors je prends tout à fait Yut. Merci Yut. On veut la 26. Ouais alors peut-être que... Non je suis pas trop là. Je pèse 291 enfin c'est pas grave. Est-ce que j'arrive à courir ? Ouais c'est bon. Donc voilà ça c'est l'objet par défaut. Que vous avez vu d'ailleurs on peut le poser. Vous avez vu on peut le poser à l'intérieur là si j'ai envie. Maintenant si j'appuie sur T. Alors vous le voyez pas dans le HUD parce que c'est là. Le wind tube stone. Et le wind outler stone. Voilà. Donc vous pouvez les empiler. On pose le dessous hein. Voilà. Comme ça on le voit. On peut le poser comme ça. Voilà. Magique. Et après est-ce que ça marche c'est une bonne question. Alors bizarrement vous avez vu que là on peut pas empiler les objets. Là vous avez vu que ça remplace. Je pense que ça fonctionne par bloc. Donc on peut pas en mettre deux comme ça superposés. Pareil pour le petit. Je pense que le petit en fait c'est pour ajuster sur un demi bloc. Mais il faut qu'il se tout en bas. Parce que du coup. Là dans l'idée. Alors vu que j'en ai plein je vais pouvoir faire l'exemple. On va le faire ensemble. Voilà. Je vais remplacer. Voilà. Donc ça l'a mis par dessus. Et ici seulement. Et ben voilà on peut en mettre un petit. Parce que ça marche par bloc. Alors est-ce que maintenant ça marche ? Non. Parce que je vais vous le montrer quand même. Il y a une température ici. Il y a une température de. Où est la température ? Elle est là. 20 degrés. Il fait 20 degrés. Si je vais à l'extérieur je vous garantis qu'il fait 20 degrés aussi. Voilà. Donc je vais ici à l'extérieur. Et il fait 20 degrés. Les portes. Ça marche pas. Oui les portes mais t'inquiète pas. On va s'en occuper des portes justement juste après. Alors. Autre nouveauté de ce mode là. Parce que là maintenant que je vous ai présenté le wind tower. Le troisième truc qui m'intéressait. Donc les torches, le wind tower et ça. Parce qu'après pour le reste en fait ce sont des détails plutôt intéressants. Mais ça reste des détails. Ce sont les portes automatiques. Alors. La porte vous avez vu. Là je ne clique pas. Je vous le dis. Faites moi confiance. Je ne clique pas. Voilà. Elle s'ouvre toute seule. Elle a un délai pour se fermer. Voilà. La porte qu'à la droite j'ai désactivé. Donc quand je vais devant elle ne s'ouvre pas. Tout court. Ah c'est pour ça. Voilà c'est pour ça. Alors ça se configure. Je vais vous montrer la roue. Ici. Alors. Vous avez la possibilité évidemment de fermer la porte. Si c'est classique. De l'unlocker. C'est classique. De setpin coder. C'est classique aussi. D'activer seulement pour les admins. C'est classique aussi. De demolish. C'est classique aussi. Mais en revanche. Le fait de la pick up. Ça ça n'existait pas. Comme je l'ai dit. Les structures sont tous pick upables. Pick upables. Bon bref. On peut tous les ramasser. Et vous avez la possibilité de configurer. L'ouverture ou la fermeture. Alors qu'on va dedans. C'est un peu comme les portes texte sur arc. On a le choix de. Voilà. Auto open close. Donc je pourrais en fait. Auto close only. Auto open only. Donc la possibilité seulement que. Quand on arrive en fait. Automatiquement elle s'ouvre. Mais ne se ferme pas toute seule. Ou alors automatiquement elle se ferme. Et ne s'ouvre pas toute seule. Et là en l'occurrence. C'est les deux à la fois. Ok. No automation. Qui veut dire en fait. Bah elle est pas automatisée du tout. C'est à dire ça devient une porte vanilla. C'est la même chose. Voilà. Donc ça c'est les quatre modes qu'on a. C'est facile. C'est toutes les combinaisons possibles. Et à gauche vous avez le délai de fermeture. On va prendre l'exemple. Cette porte là. S'ouvre toute seule. Parce que non Yoot l'a activé. Elle devrait s'armer. J'ai mis 10 secondes. Non mais attends. C'est trafiqué en plus. J'avais 10 secondes là. Oui j'ai mis 10 secondes. Attends. Ça va se fermer. Vous avez vu elle se ferme. Ah bah ça fait plus que 10 secondes pour moi. Si. Attends. Top. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Dix. Sept. Huit. Neuf. Dix. Qu'est ce que c'est beau. Non parce que j'ai le chronomètre. Donc moi je compte bien. Tout a ralenti exprès. Salaud. Tu voulais avoir raison. En fait. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et après j'ai regardé aussi sur mon chrono. Ah ah. Tu veux que je te dise. Moi je vais mettre. Clairement. Un admin. Euh. De deux secondes. Je trouve ça plus sympa. Après je pense que c'est gênant des fois. Mais il faut des essais. Ah mais attends. Si je commence à bugger. Voilà. Mais arrête de jouer avec. Hi hi. Ferme toi. Voilà. Nickel. Donc on passe la porte. Et se referme. Bon. Ça me met un peu de temps en deux secondes justement. Donc c'est le. Par défaut c'est deux. C'est exactement ça. On peut pas mettre moins. C'est dommage. J'aurais pu mettre une. Je trouve ça pas mal moi. C'est bien quand t'as des ennemis au cul. Au fait que ça se ferme rapidement quoi. Qu'ils rentrent pas tous. Ou des animaux. Je sais pas. Enfin on pourrait imaginer plein de trucs. Mais voilà. Voilà voilà. Donc là on a fait le tour de ce mode là. Qui était pas encore terminé. La plupart des modes qu'on a fait pour être honnête. Ne sont pas terminés. Il reste toujours des choses. Et puis après. Même s'il l'annonce pas. C'est possible qu'ils le fassent quand même. Ça va être amené probablement à changer dans le temps. Maintenant. Après je vous présente la base. Et je pense que l'objectif de ce mode là. Ne va pas changer. Ça va être de. En fait. D'améliorer toutes les structures du jeu. En fait. De pouvoir avoir un atlas plus customisable. Côté serveur. Je pense que c'est ça l'objectif. Maintenant. Après il suffit que les développeurs. Bah ajoutent les mêmes mises à jour. Et donc du coup le mode est un peu. Un peu. Un peu. Un peu useless. Inutile en français. Euh. Mais. Voilà. Ça reste quand même un beau truc à l'heure actuelle. Et le coup des portes automatiques. Moi j'aime beaucoup les lumières. J'ai toujours aimé. Parce que c'est les couleurs. Moi ça me fait rêver. Peut-être les couleurs c'est peut-être débile. Mais. Moi j'aime beaucoup le. Avoir une belle ambiance. Et j'adore l'ambiance de nuit. Est-ce que tu peux remettre un petit coup la nuit. Pour le. Pour le fun. Au lieu de faire des dents à ton sol. Pour le fun. Non. Voilà. Je l'ai vu. Il fait rose. Ça brille. C'est incroyable. Oui. Ça fait rose. Ça tue les yeux. Bah oui. Mais tu l'avais. Bah oui. Je l'ai éteint. Donc du coup il se rallume automatiquement. Bah oui. C'est ça aussi l'automatique. C'est que quand vous l'éteignez. Bah la prochaine fois au prochain cycle. Dès qu'il va faire nuit. Il va se rallumer tout seul quoi. Forcément. Il faut décocher la case automatique. Et voilà. Et ça donne une super ambiance. Parce que je trouvais déjà. Que le jeu avait une belle ambiance. De lumière. La nuit. Naturelle. Bah là je trouve que. Pour acheter des couleurs. On peut faire des boîtes de nuit. Du coup. On peut faire des. On peut faire des chambres à coucher. Magnifiques. Avec beaucoup de verre là. Parce qu'il faut pas de lumière bleue. Pour dormir. C'est connu. Et voilà. Donc. A vous de juger. Encore une fois. Vous avez le lien en description. Et je vous rappelle le mode. Qui s'appelle. Advanced. Advanced. Structure. De Spuck. Entre conchets. Spuck. Advanced. Aider à préparer ce mode. Et à tester les différents items. Comme d'habitude. D'ailleurs. Pour la plupart des modes. Si. Et du coup. On se dit à bientôt. Pour la prochaine vidéo. Allez bye bye. Allez bye bye. Bye bye.